... Les Anglais sont férus de triathlons, les Britanniques dans l'ensemble. Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre les palmarès de Alistair Brownlee, Jonathan Brownlee, Non Stanford, Ellen Jenkins. N'en jetez plus entre les titres olympiques et les titres mondiaux. Les Britanniques ont plutôt l'habitude de truster les premières places des podiums. Alors, c'est en toute logique donc qu'ici à Liverpool, on s'est dit que peut-être on pourrait réaliser une opération particulièrement populaire. Un petit peu à l'image de ce que fait Londres, de ce que font Londres, en Bourg, Stockholm et d'autres villes majeures, d'autres capitales. Peut-être un jour, verra-t-on ça à Paris. Il n'empêche qu'à Liverpool donc, c'est la deuxième édition du Tri Liverpool. Un week-end dédié au triple effort, sans limite en termes d'âge. À part celles bien sûr qui sont imposées par les fédérations. Mais où tout le monde pourra prendre part à cette fête commune. Les valides, les athlètes handicapés, les athlètes pros et ceux qui sont en pleine découverte de cette discipline. Malheureusement, malheureusement, et c'est le cas de temps en temps, le temps n'était pas de la partie. Climat pas forcément favorable, ce qui n'a pas rebuté les deux frangins. Les deux petits lascars qui se sont inscrits donc sur ce deuxième Tri Liverpool aussi. Paul McNally et Chris McNally. Deux frères séparés par 13 années. L'un, le premier qu'on a vu à l'image, qui connaît bien le triple effort. L'autre, qui le découvrait. L'occasion justement d'une passation, je ne dirais pas de pouvoir, mais en tout cas d'initiative et de sensibilité. Satisfait dans l'ensemble des distances favorables pour justement permettre aux uns et aux autres de découvrir progressivement la nature de ces enchaînements. Donc Liverpool, la ville plus connue pour les Fab Four, les fameux Beatles bien sûr, et son équipe de foot, les Reds, se met à l'heure du triple effort. Alors il y a un petit peu de boulot, il faut mobiliser tout le monde. Et on est allé chercher quelques-uns des plus emblématiques représentants de la discipline. Je ne parle pas de cela, car papa et la jeune fillette, Rosie, vont participer eux à une des épreuves réalisées ou du moins montées pour les groupes d'âge. Il va y avoir une mini-compète inter-membre de la famille. Mais je parle des athlètes dont les noms forcément résonnent. Je pense notamment à Gwen Jorgensen. L'athlète américaine Gwen Jorgensen, invitée d'honneur de cette deuxième édition. On y reviendra un peu plus tard. Alors pour l'instant, en ce qui concerne Steve et Rosie, il va y avoir un petit peu compète entre les deux. Surtout parce que Rosie, qui est âgée simplement de 17 ans, a plutôt jusqu'ici pas mal performé. Elle qui a terminé troisième des récentes courses Elite Junior à Londres la semaine précédente. Donc papa n'a qu'à s'accrocher, il le sait. Mais tout ce qu'il va pouvoir faire, papa, c'est juste essayer de suivre les traces de sa fillette. Un peu plus tard, nous y reviendrons. Autre catégorie, les athlètes dont le visage a priori disent davantage aux téléspectateurs qu'aux pratiquants. On va suivre en particulier Craig Phillips, on l'a vu un peu plus tôt à l'image. On va suivre aussi Nicky Sanderson, ici avec son sourire. Ils sont des héros du petit écran. En l'occurrence, Craig Phillips, sous vos yeux, a été le vainqueur de la première édition de Big Brother. Et Nicky Sanderson, elle, fait partie de ces acteurs et actrices qui, depuis maintenant un paquet d'années, 1994 je crois, permettent à la série Oly Hawks, le feuilleton suivi par des millions d'ados, de maintenir justement ces ados en allée. Allez, c'est parti. Différents formats, je vous le disais, sprint, olympique, différentes catégories, différentes formules. Ça peut être aussi couru en relais. Et c'est le choix qu'a fait Nicky Sanderson, qui est associé à James Sutton, lui aussi héros de cette série pour ados. Donc, je vous rappelle le nom, Oly Hawks, se sont engagés ici à Liverpool pour disputer une des épreuves au programme de ce long week-end. Liverpool, au nord-ouest de l'Angleterre, 300 kilomètres à peu près au nord-ouest de Londres, bâti de part et d'autre de la Mersey, la fameuse rivière. Et on retrouve notre jeune athlète, Rosie Lindsay, plutôt à son aise, rapidement pris fait et cause pour cette discipline. Pas tout à fait le même gabarit que ceux que nous allons suivre dans d'autres groupes d'âge. Et papa, lui aussi, pas mal affûté. Quelques paires façons actifs, quelques triathlons exotiques aussi. Mais pour l'instant, il est un petit peu à la bourre. Allez, Nicky Sanderson, la tenue qu'il faut pour disputer cette épreuve en relais. Pas tout à fait le vélo adéquat, sans doute un petit peu plus lourd que la plupart de ceux qui vont emprunter ce circuit. Mais en tout cas, elle est motivée, enthousiaste. Elle a dépassé le stade de la motivation. Elle est là pour gagner, elle est là pour essayer d'atteindre la première place. Elle fera peut-être, sans doute, partie de cette école britannique qui nous a livré tant de champions et de championnes. Laissons-lui le temps de prendre goût, de prendre, en l'occurrence, ses marques. Encore une belle histoire de relais. Trois membres du conseil municipal de Liverpool qui ont décidé justement de s'associer pour être au plus près de leurs concitoyens, leurs administrés. Première expérience dans l'eau humide, certes, mais en tout cas satisfaisante. Alors, comment c'était la natation ? Alors, lui, il est né à Liverpool, ça s'entend, il a l'accent du coin. Il n'est pas franchement à son aise en natation, a dit Greg Phillips. Il a découvert le port de la combinaison quelques jours auparavant. Et à part de longueur dans sa baignoire, il n'avait jamais essayé de nager nulle part. Ce n'est pas un problème de natation, mais un problème de cyclisme. Tout seul, le petit, il n'arrive pas à trouver les vitesses. Ça y est, enfin, Steve Atherham, le deuxième relayeur de cette équipe municipale, qui ne savait pas effectivement comment changer les vitesses sur ce vélo. Autant dire, il n'a pas pris vraiment le temps de préparer son engagement. L'attitude ne trompe pas, les mains en bas des cocottes à l'attaque, Greg Phillips. Elle en a fini avec la partie cycliste. Roselyne Sey, elle va attaquer maintenant le parcours pédestre. Format sprint, 5 kilomètres, pour essayer de conserver sa position. Sa position est tout simplement en tête de sa catégorie d'âge, bien sûr. Ici, donc, à Liverpool. Sortie de l'eau, 9 minutes 28. Le vélo couvert en 36.07. Et elle continue, elle continue sa progression. Roselyne Sey. Même topo pour ce qui concerne, à Nikki Sanderson, dans un autre rythme avec d'autres attitudes. Papa Lindsay. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Papa Lindsay ? Lui, il est sorti de l'eau en 14.31. 37.47 de vélo. Donc, il est un petit peu loin de sa jeune fille, beaucoup plus efficace. Mais en tout cas, il en profite et il continue son son rythme. La voilà, donc. Le franchissement, la ligne d'arrivée et la victoire pour Roselyne Sey dans son groupe d'âge. Pour ce qui concerne Nikki Sanderson, très satisfaite de son relais. Elle qui n'est pas tout à fait faite même de cette discipline. Mais elle a compté effectivement sur l'enthousiasme et l'engagement de ses coéquipiers pour réaliser une perf commune ici. Il n'en vient pas à Craig Phillips de la nature de l'effort qu'il a réalisé qui lui a permis de dépasser 30 à 40 triathlètes. Et il va continuer sur sa lancée pour essayer d'être encore plus satisfait de lui dès lors qu'il aura franchi la ligne d'arrivée. Allez, c'est par là, mon gars. Troisième relayeur, une relayeuse. Luciana Berger. Et déjà les premières sensations, les premiers souvenirs, les premières satisfactions. Dès qu'on y a goûté, on a du mal à s'en passer. Allez, au tour du père de franchir la ligne. Père Lincey, Steve de son prénom. Il a terminé en une 20-32, tandis que la demoiselle avait franchi la ligne en une 12-28. Il s'accroche, il s'accroche, Craig Phillips. Et les uns après les autres, ils vont donc en terminer, sous les ovations du public, venu soutenir ces athlètes, anonymes ou moins, dans leurs challenges. Et ça y est, il a continué effectivement à satisfaire de son effort. Il est passé devant une vingtaine de personnes. Craig Phillips, dont c'était la première expérience en triathlon, peut-être. Peut-être sera-t-il là l'an prochain. Alors, comment s'est passé ? C'était très agréable. On a effectivement bénéficié du soutien de tous nos administrés. Délicieux moment. Alors, comment ça s'est passé avec papa ? Lors de sa transition, il avait l'air de s'accrocher, sincèrement. Il me dit, oui, ben bon, il ne faut pas non plus mélanger les genres. Je savais que je serais un peu plus rapide que lui. Allez, autre catégorie. Plus habitués ceux-là, les paratriathlètes. Les paratriathlètes anglais, qui eux aussi ont l'habitude de s'illustrer sur les podiums internationaux. Il s'agisse d'étapes, de triathlons séries, de championnats du monde, de Jeux olympiques. Ils sont effectivement parmi ceux qui retiennent l'attention. Et notamment, Faye McSelland. Full-time IT World Championship. Quatre fois championne du monde dans sa catégorie. Et qui, là, en l'occurrence, ici, préparait, puisque cette épreuve avait lieu avant, l'échéance mondiale qui se disputait quelques semaines après à Edmonton, au Canada. Et qui, donc, vivait cet engagement comme, en quelque sorte, les derniers réglages à vérifier, à checker, avant de s'envoler pour le Canada. Et tenter d'accrocher un cinquième titre mondial. Les paratriathlètes, donc, classés en fonction de la nature de leur handicap. Ce ne sera pas une surprise. Mais qui, au même titre que les athlètes valides, proposent des épreuves tout aussi accrochées, denses, dont l'issue est la plupart du temps incertaine. On a parlé de Faye Maxelland, mais on peut également parler de Chris Godwin, de Dave Ellis, des athlètes qui ont l'habitude de franchir les lignes d'arrivée devant la plupart de leurs concurrents. Aidé, bien sûr, par les bénévoles, ici, au pied des docks de Liverpool. Catégorie de paratriathlètes qui s'apprêtent à prendre le départ aussi. la catégorie T1, en l'occurrence, ceux qui ne peuvent se servir de leurs jambes. Et tout ce petit monde se met à l'eau. Toujours l'équipement de circonstances, combinaison, lunettes. Et Joe Thompson et Phil Hogg qui parlent de la, en quelque sorte, le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Townsend, ancien soldat de la marine britannique blessé en 2008 en Afghanistan. Excellent nageur et qui parlait, bien sûr, de Phil Hogg en termes élogieux. Même retour pour ce qui concerne le champion britannique qui était auparavant joueur de baseball et qui, cette année, a gagné l'étape à Yokohama et a fini deuxième à Londres. Autrement dit, des triathlètes que nous devrions voir aux avant-postes à l'occasion de cette étape dessinée ici à Liverpool dans la Mersey. Ne pas oublier non plus les athlètes non-voyants, mal-voyants accompagnés de leurs guides. Là aussi, coordination évidente, solidarité, bien sûr, complicité. J'irai jusque-là pour définir la façon dont ces athlètes, guides et non-voyants doivent coopérer. Faye Maxelland dans sa course. Phil Haug, attention là aussi, règle bien spécifique, respecter l'arrêt à la sortie de l'air de transition pour attaquer désormais le parcours dits cyclistes. Ils n'auront pas tout à fait le même matériel un peu plus tard lorsqu'il s'agira d'en finir juste avec la troisième épreuve, c'est-à-dire la course à pied, que eux, donc, réalisons sur des fauteuils roulants. Phil Haug est sorti de l'eau en 12 minutes. Joseph Townsend en 15 minutes 30, 3.30 de retard. S'en suit, bien sûr. Un parcours, un challenge encore plus important à relever pour tenter, justement, de limiter la nature de cet écart. Jen Egan. engagé avec Lee C. Tench dans cette catégorie. Et au même titre que lors des courses cyclistes, lors des courses cyclistes pour valides, même intensité, même attaque, même agressivité, même incertitude, la préparation est indispensable. Le matériel de tout premier plan et s'en suit, bien sûr, une motivation évidente. Évidente. Luc Watson, c'est en l'occurrence le nom du guide de Dave Ellis. Deuxième stop avant d'entrer dans l'ère de transition au programme changement d'équipement pour attaquer le parcours dit pédestre. On a aperçu Chris Goodwin qui n'est autre que le champion du monde de sa catégorie. Et comme pour ce qui concerne les athlètes valides, bien sûr, les prochaines échéances, bien sûr, seront très importantes pour les athlètes qui souhaiteraient disputer les championnats du monde et bien sûr, les prochains Jeux olympiques en 2016 à Rio car la quête de la fameuse qualification commence. Il faudra amasser un maximum de points pour tenter d'intégrer l'équipe nationale. Allez, Dave Ellis et Luc Watson franchissent la ligne d'arrivée donc en tête et remportent cette épreuve dans leur catégorie. Goodwin termine en deuxième position et Faye Maxilland elle remporte son épreuve ici à Liverpool. Bien sûr, à trois semaines de l'échéance mondiale, comment vous le sentez sachant que vous êtes la tenante du titre ? Est-ce que cette performance vous rassure en quelque sorte ? Oui, bien sûr, tout ce que je pourrais ressentir de positif viendra s'ajouter à la façon dont déjà j'entrevois en quelque sorte mon prochain rendez-vous mondial. Faye Maxilland qui malheureusement ne pourra pas monter sur la plus haute marche à Edmonton et devra se contenter d'une très belle médaille d'argent derrière Lauren Stidman, une de ses compatriotes. La victoire pour Phil Haug ici. Deuxième place pour Mark Conway. Troisième place pour Joseph Townsend. Quelle course vous nous avez offerte ? J'ai vraiment bossé et je me suis vraiment préparé lors des semaines précédentes pour arriver ici en pleine confiance sur deux mois en quelque sorte. et là effectivement les conditions de course m'ont été favorables. Nouvelle place sur un podium. Troisième. Très positif. Très heureux Joe Townsend de sa performance de son podium ici à Liverpool. Jannigan, vainqueur dans sa catégorie elle aussi satisfaite. Encore une première place à son actif. On marque une petite pause et on revient à Liverpool tout de suite pour la course élite. juste push on. Donc c'est génial. C'est vraiment un bon venu. De retour à Liverpool. la ville des Beatles celle des Reds et depuis maintenant l'an passé celle du triathlon c'est l'espoir en tout cas qu'ont les organisateurs et à l'occasion de ce deuxième rendez-vous pour se donner un petit peu plus de notoriété de consistance Gwen Jorgensen la numéro un mondial était l'invité surprise en quelque sorte de ce rendez-vous Gwen Jorgensen qui lors de cette épreuve menait le championnat du monde n'avait pas encore remporté le championnat du monde vous l'avez pu le suivre sur l'antenne de Sport Plus l'américaine donc a été sacrée championne du monde à l'issue du dernier rendez-vous c'était à Edmonton en Canada 5 victoires en WTS en triathlon série cette année pour l'américaine qui fait bien sûr figure d'archi-favorite elle aura ici elle aura comme concurrente l'armada britannique des jeunes espoirs comme Sophie Coldwell Janie Manners Aradwit ou encore Jessica Leons qui se sont bien sûr préparés pour cette échéance imaginez un tout petit peu essayer d'accrocher Jorgensen at home ça mérite effectivement de s'y pencher quelques minutes Jenny Manners elle se dit qu'il va falloir nager fort et vite surtout pour essayer de décrocher un tout petit peu Jorgensen creuser un petit écart qui peut-être peut-être lui serait favorable allez format sprint 750 mètres de natation 20 kilomètres à vélo 5 kilomètres à pied ça a son importance parce que sur ce style de distance les écarts bien sûr sont très importants et si Gwen Jorgensen ne sort pas devant en natation attention à ses je dirais failles à vélo parce qu'elle ne peut pas non plus se targuer d'être une excellente cycliste une cycliste agressive elle est plutôt en général en difficulté avec cette discipline et là comme les conditions climatiques ne sont pas favorables il n'a plus le sol est donc humide ça veut dire que les risques de chute existent et on se souvient que Jorgensen lors de ses participations aux différentes séries mondiales avait pu entre guillemets goûter de ses chutes lors des virages donc elle a peut-être en souvenir ces moments douloureux et ça risque de jouer sur sa performance ou du moins sur sa façon de conduire son effort à vélo bon natation natation il n'y a pas de doute Jorgensen ne va pas sortir en tête de l'eau mais encore une fois il n'y a que 750 mètres à effectuer donc elle ne sera pas très loin donc il faut cravacher devant façon de parler pour essayer d'avoir ou de grappiller quelques petites secondes favorables Sophie Caldwell Jessica Lirmans sont pour l'instant les deux athlètes britanniques qui sont les mieux placés Caldwell en pleine confiance puisque vous le voyez elle a gagné l'étape de coupe d'Europe à Genève dans la catégorie junior donc elle fait partie des athlètes qu'il faudra surveiller dans un avenir très proche allez sortie de l'eau sortie de l'eau Lirmans Caldwell Waterman 923 926 929 est-ce que Gwen Jorgensen est dans ce premier ou dans ce deuxième peloton on va pouvoir le vérifier rapidement on va reconnaître aisément la silhouette de l'américaine qui pour l'instant n'est pas sortie de l'eau la voici l'américaine grande silhouette filiforme qui vient de passer sur la droite de votre écran elle sort de l'eau en 947 devant un adruït en 949 Jenny Manners elle va sortir de l'eau en 10 minutes allez transition avant d'attaquer le parcours cycliste long de 20 km avec Sophie Colwell qui court sur le Grand Prix et FF3 sous les couleurs Messines toujours les mêmes gestes répétés mille fois répétés tellement important transition moins facile pour ce qui concerne Harmony Waterman qui souffre apparemment tandis que Liermans et Coldwell seront sans doute ce plus rapide et voici donc Gwen Jorgensen championne du monde vous le savez désormais pas de doute là-dessus première apparition ici à Liverpool et qui à son habitude ne s'engage pas à moitié Gwen Jorgensen transition éclair qui sort en 4ème position donc de la zone derrière Harmony Waterman Jenny Manners 10 minutes donc la difficulté maintenant va être ce parcours cycliste essayer de revenir si possible sur le duo de tête longue transition courue ça y est maintenant les arbitres vous autorisent à monter sur le vélo c'est parti pour Coldwell des Liermans Coldwell plus prompt plus agressif semble-t-il attention premier virage qui intervient quelques dizaines de mètres simplement ou seulement plutôt après cette mise en route et je vous le disais le revêtement est complètement trempé c'est parti jorgensen qui chausses devant nathalie mine devant Harmony Waterman 15 petites secondes de retard Jenny Manners caméra embarquée histoire de vous donner un peu plus ce sentiment de densité de concurrence au sein de ces groupes j'en profite pour ce qui concerne le triathlon français et dire simplement et vous rappelez sans doute pour la plupart d'entre vous que depuis dimanche donc depuis dimanche dernier l'équipe de France de triathlon longue distance et championne du monde par équipe et que Bertrand Billard champion du monde de triathlon longue distance en 2013 à Belfort a conservé son titre c'était donc Aweai en Chine premier Billard deuxième Sudry troisième Vienno pardon neuvième place pour Anthony Coste dont c'était la première apparition au sein de cette équipe de France performance de groupe absolument remarquable et performance individuelle pour ce qui concerne Bertrand Billard tout aussi remarquable lui qui avait l'an passé glané ce titre mondial alors que la course se disputait sous forme ou du moins sous la formule d'un duathlon longue distance là après cette nouvelle perf Bertrand a montré si tant est qu'il ait besoin de le faire que sur format longue distance natation, vélo, course à pied il faisait partie de ces athlètes véritablement capables de glaner et les meilleurs perfs et les titres les plus brillants allez la course Lirmans avec Coldwell dans sa roue sa relance 4 boucles à effectuer pour couvrir au total les 20 km de ce tracé cycliste avec un groupe de 4 derrière dont fait partie Gwen Jorgensen elles avaient ces 4 athlètes une quinzaine de secondes de retard sur donc Coldwell et Lirmans au départ du parcours cycliste elles comptent maintenant un retard de 20-25 presque 30 secondes 23 secondes c'est ce que je vous disais à l'instant et Waterman semble en difficulté devant Miles Drewit et Jorgensen s'accrochent Jorgensen qui bien sûr parle de la nature du parcours du profil ce qui avec ses boucles en aller-retour permet de situer facilement les concurrentes et notamment les leaders et de savoir après quel type d'effort il faudra réaliser quel type de risque il lui faudra ou de prise de risque il lui faudra prendre ou réaliser attention revêtements mouillés secteur pavé tout est là pour nous gratifier d'une chute ou deux en espérant bien sûr que ces jeunes femmes n'en souffrent pas et d'ailleurs les conditions climatiques ne vont pas aller en s'améliorant puisque on va être obligé les organisateurs vont être obligés d'amener la course de ces messieurs une épreuve ici qui compte pour le british triathlon series c'est la dernière étape de cette série d'épreuves organisées dans des sites assez prestigieux Blenheim Windsor et encore Londres et maintenant Liverpool et donc ces athlètes ont plusieurs raisons d'essayer de performer ici sur le plan de l'épreuve pour essayer de prouver à Gwen Jorgensen qu'elles peuvent être dangereuses sur le plan de la série pour essayer bien sûr de se rapprocher du podium et pourquoi pas du titre même si Emma Palinth est largement pour l'instant en tête de la compétition elle est terminée pour ce qui concerne ces 20 kilomètres cyclistes et Sophie Coldwell suivie par Jessica Liermans atteint une lire de transition nouvel équipement rapide à chaussée a priori et c'est parti pour 5 kilomètres ce qu'il sera important de savoir c'est la nature de l'écart le temps qui va séparer Coldwell Liermans de Gwen Jorgensen ici à Liverpool parce qu'on connait la pointe de vitesse de l'américaine et les britanniques aussi Gwen Jorgensen qui va entrer dans l'ère de transition avec un retard de 1 minute et 3 secondes 1 minute et 3 secondes ça ne paraît pas démentiel comme écart mais rappelez-vous il s'agit d'un format sprint avec simplement 5 kilomètres à effectuer et finalement Harmony Waterman s'est accroché Jorgensen Manners et la quatrième qui n'est pas Harmony Waterman comme je vous le disais mais bien Zoe Thomas Waterman elle a dû lâcher prise très tôt sur le parcours cycliste la lâcher prise aussi Jessica Lermans désormais en deuxième position c'est Sophie Caldwell la jeune britannique championne de Grande-Bretagne de triathlon junior et qui pour l'instant est solidement campée en tête de cette épreuve devant Jessica Lermans et devant Gwen Jorgensen qui a fait le ménage en quelques foulées quelques enjambées je serais tenté de dire regarder l'effort de l'américaine Jorgensen qui lui dit que compte tenu de son vécu de ses expériences elle sait pertinemment que si vous désirez quelque chose il faut aller le chercher il ne faut pas se contenter de subir il ne faut pas se contenter d'attendre mais au contraire il faut passer à l'attaque il faut créer la surprise même si là toutes ses concurrentes s'attendent bien sûr à ce que Gwen Jorgensen sur la course à pied fasse preuve d'une vraie agressivité Malheurs ça suit derrière 1-0-3 c'était l'écart entre Jorgensen et Sophie Coldwell au départ de ce 5 km 5 km ça va être effectivement très court pour l'américaine il va falloir s'accrocher pour ce qui concerne Sophie Coldwell si elle veut essayer justement de monter sur la plus haute marge du podium et là ses allers-retours vont être importants en termes d'informations elle va rapidement évaluer l'écart qui la sépare de ses concurrentes Learmans désormais à 20 secondes et un peu plus de Sophie Coldwell qui va sans doute voir revenir sur elle l'américaine Gwen Jorgensen la voici l'américaine grand gabarit très rapide regardez la foulée de Jorgensen la vitesse surtout elle qui a l'habitude de réaliser en général des deuxièmes parties de parcours plus rapide que la première partie elle n'est pas prête de s'arrêter elle va tenter de revenir sur la tête de course et à mi-parcours Jorgensen elle est passée d'un retard de 1.03 à un retard de 32-33 secondes sur Sophie Coldwell et voici le temps 32 secondes désormais entre Gwen Jorgensen et Sophie Coldwell 18 secondes entre Jessica Lermans et la première Sophie Coldwell qui ne donne pas le sentiment de relâcher son effort au contraire mais derrière ça accélère encore un tout petit peu plus la nouvelle championne du monde 2014 de triathlon format bien sûr olympique Gwen Jorgensen qui a réussi à s'imposer à 5 reprises sur Triathlon Series cette année donc 4 fois consécutivement une première est en train de réaliser un retour tonitruant et fracassant regardez c'est avec presque brutalité qu'elle revient sur les talons de Jessica Lermans qui ne peut pas faire grand chose peut-être simplement essayer de s'inspirer de la nature de l'effort et de la foulée de Jorgensen pour rester avec elle un temps soit peu étudier en quelque sorte comme dirait Laurent Chopin son pied et là sur les pavés Jorgensen agressive un peu plus agressive que ce qu'on lui connaît à vélo et désormais en deuxième position mais toujours en deuxième position et devant Sophie Coldwell maintient maintient même s'il ne reste plus que 7 secondes on attaque le dernier tour donc il y en avait 3 au total à réaliser et dans ce dernier tour est-ce que la Britannique va réussir à contenir le retour de l'américaine elle est en ligne de mire la Britannique et on voit là à la faveur de ce faux plat montant que l'américaine ne relâche pas l'intensité de son effort pas le temps de se ravitailler inutile il fait suffisamment frais personne n'a soif on ne pense qu'à une seule chose pour l'instant essayer de conserver sa place pour ce qui concerne Coldwell et d'aller lui shipper pour ce qui concerne Jorgensen allez il reste un petit peu moins ou un petit peu plus d'un kilomètre à effectuer un petit peu plus d'un kilomètre Coldwell ça doit être possible elle sait elle sait elle entend la foule mais on sent que véritablement l'anglaise est en souffrance et voilà à l'entame de ce dernier tour il n'y a plus que allez une seconde d'écart entre la britannique et l'américaine l'américaine qui a parfaitement géré la nature de sa course son effort et qui là progressivement est revenu sur Coldwell elle va sans doute comme elle le fait en triathlon series rester un tant soit peu dans la foulée de l'athlète histoire de récupérer et ben non elle ne va pas rester très longtemps apparemment elle ne va surtout pas ralentir elle accélère même regardez en l'espace de 4 foulées 4 enjambées 4 enjambées pardon excusez-moi l'américaine est désormais donc largement en tête de ce tri de Liverpool deuxième du nom Coldwell aura mené la course quasiment de bout en bout il faut dire aussi que lorsque ces jeunes athlètes britanniques pour la plupart âgés de moins de 23 ans ont su que Gwen Jorgensen faisait partie de la danse ça n'a fait que décupler leur motivation le challenge consistait pour elle à tenter de gêner l'américaine le plus longtemps possible mission accomplie c'est ce qu'on peut leur dire de la part de ces jeunes athlètes britanniques qui ont largement animé ce rendez-vous de Liverpool allez derniers hectomètres dernière foulée pour Gwen Jorgensen devant donc Sophie Colwell Jessica Lermans India Lee Anna Druitt plus en difficulté pour ce qui concerne le Grand Prix FF3 dont je vous parlais il y a quelques minutes le dernier rendez-vous ce sera bien sûr celui de Nice le week-end prochain se disputera à cette occasion-là aussi le championnat de France de triathlon et vous pourrez assister à un résumé de ce dernier rendez-vous de la saison sur l'antenne de Sport Plus dès le lundi après-midi vous en avez désormais l'habitude ne manquez pas la conclusion de ce Grand Prix et cette nouvelle édition des championnats de France de triathlon la victoire pour Gwen Jorgensen ici à Liverpool 1h02min38s c'est son temps course à pied 5km couvert en 12 minutes 25 deuxième place pour Sophie Coldwell chapeau chapeau encore une fois junior 1h0313 et la troisième place pour Jessica Leermans qui a maintenu son régime son effort 1h0336 chapeau mesdemoiselles l'enjeu était effectivement de taille effectivement une épreuve un tout petit peu difficile compte tenu d'une forme à d'une part et des conditions climatiques bien joué en tout cas j'ai fait ce que je pouvais ce que je savais faire bien sûr en natation j'étais pas dans le meilleur dans le meilleur groupe et à vélo derrière il a fallu que je gère effectivement les conditions climatiques après j'ai pushing hard en course à pied comme elle sait le faire Gwen Jorgensen et comme elle sait très bien le faire oui tu peux être toi c'est ce que je dis je peux être satisfaite de ma course Sophie Colwell elle a tout à fait raison d'avoir le sourire sans doute souvenir qu'elle conservera longtemps elle s'est effectivement imaginez un instant qu'elle pourrait conserver un avantage quelques petites secondes précieuses pour franchir la ligne d'arrivée devant Gwen Jorgensen mais ça n'a pas été le cas et Jessica Lermans satisfait aussi elle de cette performance de cette troisième place donc enregistrée ici à l'occasion de ce deuxième rendez-vous du tri Liverpool ça c'est le résultat de l'épreuve vous le connaissez déjà les écarts et ça c'est le classement à l'issue de ce dernier rendez-vous Emma Palant donc s'impose devant Indy Ali et Jenny Manners chez ses dames et chez ses messieurs c'est Mark Buckingham qui remporte les British Triathlon Super Series 2014 voilà prochain rendez-vous je vous le disais sur Antenne de Sport Plus ce sera bien sûr l'étape du Grand Prix FF Tri de Nice la semaine prochaine salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501